Bon, avez-vous fait ça ? Ma chère, quand on s'intéresse à une culture, on en apprend la langue. Bonjour, vous écoutez le podcast de La Classe. Le thème de la saison 4 est la nourriture. Épisode 1, la recette du gâteau aux pommes de mon grand-père. Si vous écoutez ce podcast pour la première fois, bienvenue. Le podcast est produit une fois par semaine. Pour obtenir les transcriptions et accéder à des exercices interactifs qui vous permettront d'améliorer votre compréhension, d'enrichir votre vocabulaire et de consolider votre grammaire, devenez abonné premium sur laclasse-destelle.com Bonjour chers auditeurs et chères auditrices. Dans cet épisode, nous allons faire ensemble le gâteau aux pommes de mon grand-père. Tout d'abord, nous allons mettre le four en roue sur chaleur tournante à 160 degrés Celsius. Puis, nous allons préparer nos ustensiles. Nous avons besoin de deux bols, d'une cuillère à soupe, d'un fouet, d'un moule à gâteau. Vous pouvez utiliser un moule à cake, par exemple. C'est celui que j'utilise et que je préfère. Maintenant, prenons le moule. Il faut l'huiler. Je mets un petit peu d'huile dans le moule et j'ajoute un tout petit peu de farine. Les ingrédients. J'ai besoin de farine, d'huile, de levure, de sucre, de deux oeufs et de pommes. Dans ma recette, mon grand-père a écrit deux pommes. Mais moi, j'aime mettre plus de fruits. Donc, en général, je mets quatre pommes. On peut remplacer les pommes par les poires. C'est très bon aussi. Ou alors, on peut faire un mélange des deux pommes-poires. Alors, on y va. Pelons les pommes, les quatre pommes, et coupons-les en morceaux. Je pèle ma pomme. J'enlève les pépas à l'intérieur. Et je la coupe en morceaux. Peut-être que vous préférez les plus petits morceaux. Moi, j'aime bien les morceaux de taille moyenne. Et je recommence avec les trois autres pommes. Allez-y ! Nos quatre pommes sont prêtes. Maintenant, prenez votre cuillère à soupe et versez douze cuillères à soupe de farine dans votre bol. Prenez un paquet de levure et versez-le dans la farine. Prenez votre sucre et versez neuf cuillérées de sucre dans le bol. Ajoutez six cuillères à soupe d'huile. Six cuillères à soupe de lait. Vous pouvez choisir du lait d'amande si vous êtes intolérant aux produits laitiers. Nous allons maintenant ajouter les jaunes d'œufs dans le bol et mettre les blancs dans l'autre bol. Donc, il faut séparer les jaunes des blancs. Maintenant, monter les blancs en neige. Attention, il faut des muscles. J'ajoute un petit peu de sel parce que mon grand-père me disait que ça aidait à monter les blancs en neige. Donc voilà, j'ai rajouté une petite pincée. Et maintenant, je monte mes blancs. Cela demande beaucoup d'énergie. Avez-vous terminé ? Je viens de terminer et j'ai le bras vraiment fatigué. Alors maintenant, nous reprenons notre bol où nous avons mis la farine, le sucre, l'huile, la levure, le lait, les œufs, les jaunes d'œufs. Et nous allons bien, bien remuer. Et maintenant que vous avez une pâte bien lisse, incorporez petit à petit, avec délicatesse, vos blancs en neige à la pâte. Une fois que vous avez bien incorporé vos blancs, ajoutez vos pommes coupées en morceaux. Mélangez. Puis, versez tout dans le moule que vous avez auparavant huilé et légèrement fariné. On peut maintenant mettre notre moule au four. La durée de cuisson est de 40 minutes. Alors, je mets ma minuterie. J'aime bien surveiller mon gâteau après une demi-heure de cuisson pour être sûre qu'il ne brûlera pas. Je vais vérifier la cuisson en le sortant et en mettant une lame de couteau dans la pâte pour voir si elle est bien cuite. Alors, j'ai décidé de le remettre encore 5 minutes parce que la pâte n'était pas encore assez cuite. Cette fois-ci, mon gâteau est bien cuit. Je vais attendre quelques minutes avant de le démouler et de le mettre dans un plat. Donc, faites la même chose. Attendez quelques minutes, démoulez votre gâteau et laissez-le refroidir avant de le déguster. Et voilà, notre épisode est terminé. Pour obtenir les transcriptions et accéder aux exercices, n'hésitez pas à devenir abonné premium sur laclasse-destelle.com A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada